C'est ce qu'on appelle pas encore des parcours, mais qui sont genrés, du style, des contenus sportifs, l'initiation sportive pour les garçons, et pour les filles les plus sportives. Pour les autres, les plus nombreuses d'entre elles, il y aura de la danse et de la rythmique. Évidemment, pour aller très vite, il y a une longue évolution, c'est un processus, à chaque fois, je ne vais pas vous le retracer, mais évidemment, on a des absins différenciés dans des parcours de formation différenciés, j'y reviendrai, qui se déclinent d'ailleurs pour l'instant, dans une classification sous forme de champ d'appençage, et où on va de plus en plus vers un équilibre dans l'enseignement entre ces champs, si on reprend les rapports de la Commission nationale d'évaluation. Si je passe au contenu d'enseignement, pendant très longtemps, y compris les années 70, même 80, si je reprends par exemple les sports collectifs, c'est la référence, référence même aux pratiques fédérales. En gros, c'est le geste technique qui pilote tout l'enseignement des contenus. Donc le geste technique en référence à un modèle de haut niveau, le sportif de haut niveau, le champion du monde, et on recopie ce modèle. Et même quand il y a des innovations, déjà dans les 60, type stage baquet, type Corvayson, malgré tout, dans les stages baquet, même s'il y a de l'océration, et s'il y a le souci de partir du niveau réel de l'élève, ce qui est visé, ça reste quand même le modèle du sportif de haut niveau. Donc, un modèle unique. Rapidement, on arrive aux formes scolaires de pratique. Alors peut-être que ça revient dans le débat, je pense qu'on n'aura pas le temps. Je vous fais juste le petit post sur Facebook de Thierry Tribala à Nicolas Mascret sur la dernière biennale qui dit « Formes scolaires de pratique, ça ne veut rien dire », mais en gros, c'est un peu provocateur, il disait ça en référence aux formes de pratique scolaire, en gros, je ne suis pas aussi négatif que ça, c'est juste pour vous engager sur l'idée des enjeux et débats. En gros, la forme scolaire de pratique, c'est bien une APSA ou une forme d'APSA qui est didactisée, qui est soumise à un traitement pédagogique, et dont on va garder le fond culturel pour en extraire des savoirs qui vont être inculqués aux élèves. Mais c'est plus cette révérence, et ni même, il reste une référence, mais c'est plus cette référence aux gestes de haut niveau systématiquement, d'autant plus que les champs d'apprentissage sont diversifiés. Pour ce qui est des évaluations, vous vous rappelez, vous êtes en formation, que jusqu'en 1983 encore, et bien c'est le triptyque, atelier, gym, natation, au bac, quoi qu'il arrive, avec un bon lieu, grimper le corps dans la gym, donc quoi qu'il arrive, vous êtes évalués là-dessus et c'est votre perf qui compte. Vous êtes le gentil pas sportif de la classe, vous avez bossé toute l'année, ben t'es pas dans le barème mon pauvre, c'est dommage, t'auras zéro au bac. Et effectivement, on enregistre beaucoup de défections, des dispenses, notamment chez les filles, c'est les travaux de Athalie Saint-Martin. On arrive évidemment en 1983, à une perspective beaucoup plus globale, holiste, donc on évalue les quatre dimensions, performance, maîtrise, donc habileté motrice, participation, progrès, et la dernière c'est les connaissances, ça m'échappait, participation, progrès, ça va donner quelques dérives, mais ça donne aussi beaucoup de cogitation d'un part des professeurs de PS, des professeurs aussi, beaucoup de gouvernements pédagogiques, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Je suppose que certains d'entre vous se cassent la tête avec l'évaluation des AFL 2 et 3. Non, c'est pas vrai. Tout est résolu, donc ok, tout est résolu, mais effectivement, c'est quand même, même si ça pose des problèmes, c'est quand même le signe que, ben, d'une certaine vitalité de notre corporation. Enfin, d'une discipline sélective à une PS accueillante, je vous renvoie aux travaux de Attali et puis Jean-Marc Lemoyne, où Lemoyne est tout seul, juste un petit point méconnu de l'EPS, en 1966, François Missonf, qui remplace Herzog, fait une enquête auprès des jeunes, et il leur demande pas mal de choses, pas que sur le sport, mais sur le sport, qu'est-ce qu'ils pensent du sport et de l'EPS. Et ils répondent massivement, les anciennes gyms type suédoise, on n'en veut plus, c'est dépassé, le sport c'est super. Par contre, seuls 25% d'entre eux disent le sport de compète c'est super. Et 75% du reste dit, on veut d'autres formes de pratiques sportives que la compète, donc on veut du voisir, du développement et ainsi de suite. Alors évidemment, cette EPS beaucoup plus accueillante, à la Fondre de Seul, je donnerai juste pour moi une date symbolique repère, la création du champ 5, la CC5 en 2001. Évidemment il y en a d'autres, évidemment l'injection, grâce à d'ailleurs à ce même Thierry Tribalat, quand je dis l'injection c'est un plaidoyer pour une diffusion plus importante du champ 3 par exemple, pour un rééquilibrage de ces champs d'apprentissage pour que, comme dirait Véronique Éloi, l'élève ne passe pas 70% de son temps à performer ou à se confronter. Et du coup, effectivement, cette EPS, même si évidemment je ne veux pas faire d'angélisme, il reste des problèmes à résoudre, il y a plein de choses qui n'ont pas rompu, mais en tout cas, cette évolution a témoigné quand même d'une vitalité assez visuellement palpable, ça ne veut rien dire d'être là. Mais vous avez compris le paradoxe que je viens d'énoncer. Après cette approche historique, on va rebondir sur l'actualité, comment se construit du coup ces contenus et ces pratiques aujourd'hui. On va avoir effectivement l'émergence de formes de pratiques scolaires, que Laurent vient d'évoquer, qui vont avoir comme principale caractéristique d'être attachés à un champ d'apprentissage et à l'ADN de ce champ, produire sa meilleure ou la meilleure performance en champ 1 et cette déclinaison dans les 5 champs, être porteuse d'un objet d'enseignement qui lui est ciblé, c'est-à-dire que ça, ça va être une des particularités de ces formes de pratiques, elles vont cibler un enseignement. On n'est plus sur l'approche globale d'une activité sur tout un cycle, on va cibler des choses bien précises. Et enfin, on va essayer de mobiliser l'élève dans une tâche un peu plus complexe. Laurent parlait tout à l'heure dans l'approche historique d'une mobilisation très performative. Là, on va être sur des formes de pratiques qui vont être beaucoup plus complexes et qui vont nécessiter une mobilisation de compétences beaucoup plus diverses de la part de l'élève. Des contenus d'enseignement qui eux vont être également beaucoup plus ciblés, puisqu'on a un objet d'enseignement qui est ciblé, on a également des contenus qui vont l'être de plus en plus, donc quelque chose de beaucoup plus précis. Et progressif dans le parcours de formation de l'élève. On a des programmes qui ont été construits cette fois-ci de manière spiralaire, de manière à ce qu'on ait un emboîtement entre le collège, le lycée et le bac plus 3 après. Donc on a vraiment cette progressivité dans le parcours de formation qui est rendue possible, avec même une petite touche liée à une évaluation qui est encore plus corrélée aux capacités de nos élèves dans chaque établissement. Et enfin, la dernière caractéristique des contenus à l'heure actuelle, c'est qu'ils ne sont plus exclusivement moteurs, mais investissent les dimensions méthodologiques et sociales, voire sanitaires et culturelles, si on part sur l'ancrage du socle ou sur les 5 objectifs de la discipline, que l'on soit au collège ou dans l'un des lycées. Donc on a vraiment cette multidimension avec les AFL, qu'évoquait Laurent à l'instant, méthodologiques, sociaux ou AFLP, qui sont également sur ces dimensions-là. Et on travaille toutes ces dimensions lors d'une évaluation ou d'un contenu en EPS. Ces évaluations, justement, elles permettent de révéler la forme de pratique scolaire. Donc elles vont devoir avoir comme principale caractéristique d'être lisibles, explicites. Explicite et lisible, ça va être lié à l'utilisation de critères quantitatifs et donc quantifiables, identifiables précisément par l'élève, pour qu'il puisse savoir précisément son niveau d'habilité dans chacun des domaines moteurs, méthodologiques et sociales. Et donc une évaluation qui est outillée avec un certain nombre de petites fiches, de petits accessoires qui sont de plus en plus utilisés, avec des codes couleurs qui sont de plus en plus exploités aussi, sur notamment 4 degrés de maîtrise, puisque ça a été initié dans le socle commun, les 4 degrés de maîtrise, et ça a été maintenant reproduit pour tout ce qui est évaluation de l'EPS dans les lycées, que ce soit lycée général ou lycée professionnel. Enfin, je terminerai par caractériser les horaires de l'EPS n'ont pas augmenté, n'ont pas bougé depuis un certain nombre d'années, mais on identifie à l'heure actuelle une multiplication des dispositifs qui sont liés à l'EPS. C'est-à-dire que l'EPS pour tous n'a pas bougé, mais on a créé un nombre non négligeable d'autres dispositifs qui vont permettre à chaque élève voulant faire plus de pouvoir le faire. Et ça, ça se traduira très brièvement par des classes à horaire aménager, des enseignements de spécialité liés à l'EPS, des enseignements optionnels liés à l'EPS, des unités facultatives en voie pro, des mentions complémentaires en voie pro qui sont en post-bac, des sections sportives, des sections d'excellence. Bon, vous voyez derrière, vacances apprenantes, après il y a plein d'autres dispositifs et une partie sur le haut niveau. Tout ça simplement pour vous dire que maintenant, il y a une pluralité de dispositifs qui permettent à l'élève de pouvoir avoir plus d'EPS dans ses contenus. Voilà un petit peu la cartographie ou la photographie de l'EPS dans le second degré à l'heure actuelle. Christian Malzac, enseignant d'EPS au lycée Jean-Zé de Jarny, qui va nous faire une petite illustration de toutes ces choses. Donc, illustration en sauvetage aquatique. Donc, je ne vais pas renseigner dans le débat à TFPS ou à FSP. On a bien compris qu'on est souvent privatisés de la pratique. Mais l'idée aussi, effectivement, c'est d'avoir un objet d'enseignement qui soit ciblé, mais les propositions qui sont complètement issues de notre pratique de terrain, on est bien sûr à s'équilibrer, se déséquilibrer, se rééquilibrer en sauvetage lors d'un enchaînement de tâches. Tâches qui seront, en termes de distance, franchissement et remorquage, à planifier et à réaliser. Donc, je vais essayer d'être concis, d'être bien clair sur notre dispositif. En fait, il s'agit pour l'élève, quand je parle de l'évaluation à la fin du cycle, il s'agit pour l'élève, en 5 minutes, en 5 minutes, de prédire combien de longueur il va pouvoir faire avec un franchissement de tapis et quel type de remorquage et quelle distance de remorquage il va pouvoir faire. Donc, dans ces 5 minutes-là, il peut être en capacité de dire, par exemple, je vais faire 5 longueurs et ensuite, je vais faire 2 mètres mannequins avec cette contrainte supplémentaire qui est que le remorquage ne doit pas dépasser 45 secondes. Donc, en même temps, ce dispositif inclut donc au début du cycle, et on trouve le cycle et en fin de cycle, cette manière d'évaluer qu'on connaît un petit peu plus dans l'académie qui est ce fameux tableau double entrée, où vous avez à la fois la performance, ici avec les différents niveaux, et ensuite la compétence qui sera ici. Le but, pour le gamin, pour se situer sur un niveau de performance élevé, c'est d'être capable d'annoncer un nombre élevé de première longueur sur la première partie, et ensuite sur la deuxième partie, d'annoncer un type de remorquage avec un mannequin plutôt qu'un cerceau, et avec une distance la plus grande possible, limitée à 15 mètres aller, 15 mètres retour, enfin 10 mètres aller, 10 mètres retour. Donc, si on cumule les deux, si l'élève cumule les deux, c'est-à-dire une grande distance, c'est-à-dire schématiquement ici 200 mètres, et qu'enfin il choisit un mannequin sur une distance de 20 mètres, on va considérer qu'il va y avoir un niveau 1. À l'inverse, faible distance, petite distance de remorquage avec, non pas un mannequin, mais cette fois-ci un anneau, effectivement le niveau sera plutôt faible. Donc ça permettra, dans un premier temps, de situer le niveau de performance du sauveteur. Pour expliquer ensuite la compétence, je vais prendre l'autre diapo, pour vous montrer concrètement ce que c'est, donc ça fait très vite la gaffe, voilà, j'ai perdu la moitié de la distance. Donc pour ceux qui ont du mal à distinguer les couleurs, ça va être compliqué. Donc nous retrouvons ici le niveau de performance, c'est-à-dire le croisement entre les longueurs parcourues sur la première partie, et ensuite le remorquage et la distance de remorquage. Et enfin, il s'agit, pour attester du délai de maîtrise de la compétence, d'accumuler le plus de mannequins possibles. Comment j'accumule des mannequins possibles ? Il s'agit, dans la première partie, quand je nage, je vais passer sous un tapis, et à chaque fois que je vais franchir le tapis, je vais récupérer 0,5 mannequins. Voilà. Il s'agit également de respecter le temps, à la fois les 5 minutes, mais à la fois les 45 secondes du type de remorquage, et il s'agit également pour le gamin d'avoir un niveau de remorquage qui permet d'avoir des voies respiratoires qui soient émergées. Donc ce qui fait que, pour l'évaluateur, à chaque fois qu'il va y avoir une longueur de faite, on va bouger ce petit trombone, c'est une fiche plastifiée avec les élèves, on va bouger le petit trombone pour dire, là j'ai une longueur, deux longueurs, trois longueurs, et ainsi de suite. A chaque fois qu'il va y avoir un franchissement de tapis sans toucher, ce que j'appelle sans toucher, c'est-à-dire sans faire une bosse dans le tapis, voilà, on va déplacer le petit trombone qui nous permet d'accumuler à chaque fois des petits mannequins. S'agissant du respect du temps, voilà, est-ce que j'ai bien respecté le temps de 5 minutes ? En l'occurrence, ce n'est pas le cas dans cet exemple bien précis, donc il va rapporter 0 mannequin. Est-ce qu'il a respecté le temps du remorquage ? 35 secondes, en l'occurrence c'est bon, donc il récupère un mannequin, ce qui fait que avec effranchissement, plus le non-respect du 5 minutes et le respect sur le remorquage, il va accumuler 6 mannequins. Donc maintenant, comme on illustre cette évaluation, on avait le niveau de départ, le niveau de sauveteur qui était de niveau 3, il a accumulé 5 mannequins, on croise les deux et on arrive à une note de 10 sur 16. Voilà l'esprit. Alors là, on croise sous le niveau de l'AFL1, d'accord, donc attendu, enfin l'IC1, parce qu'en l'occurrence c'est un exemple en seconde, et l'AFL2, plutôt remonté sous le savoir s'entraîner le méthodologique, et on a bien ce croisement des deux, et l'AFL3 a bien complété la note, avec justement le rôle du coach, le rôle du juge. On est très binaire, le juge, c'est, tout ça doit être parfaitement rempli, donc toutes les cases en rouge sur notre quotidien média doit être bien remplies. Si c'est bien rempli, c'est deux points, si c'est mal, il y a une seule erreur, zéro. Le rôle du coach, il peut être évalué au fil de l'eau, parce que c'est aussi l'esprit des nouveaux programmes, c'est de pouvoir évaluer au fil de l'eau l'AFL3, l'AFL2 également aussi, lorsqu'on parle du CCF, et donc c'est quelque chose qui peut être positionné tout au long du cycle, qui n'a pas besoin qu'on attendre effectivement la dernière leçon pour le poser. Et là, donc on a bien un 10 sur 16, 1 et demi en tant que coach, et 2 en tant que juge, et nous avons la note de 13 sur 20. Alors l'avantage, là, c'est la note qui est posée à la fin du cycle, mais c'est une note, d'accord, ou une évaluation qu'on peut faire tout au long du cycle. On peut travailler sur, alors on travaille sur 5 minutes, mais quand on va découper un petit peu de temps de travail, régulièrement on peut introduire cette évaluation, et le gamin peut se situer et savoir où il en est. Et tout l'intérêt après du professeur quand il l'intègre avec lui, c'est comment je fais pour passer de là à là, ou comment je fais pour passer de là à là. Comme on évalue de la même manière sur toutes les questions, on va le gagner par la suite parce que finalement, bah ici, on va avoir des terrains en badminton, et ici on va avoir des étoiles ou des raquettes à gagner et on fait ça sur n'importe quelle activité. Le droit des justes au corps à gagner en gym. Exactement, des bodies. Des bodies. Pour bien comprendre la démarche qui a été présentée par Christian, c'est-à-dire qu'on a bien vu que l'idée c'était de cibler sur un objet d'enseignement bien précis en sauvetage aquatique qu'il a opérationnalisé à travers une évaluation opérationnelle pour l'élève, puisque ça lui permet de croiser performances, compétences, et quasiment après son parcours, il a quasi sa note pour l'élève. L'idée, vous avez bien compris, après ce petit temps de présentation, c'est d'avoir un temps à repasser au deuxième objet des assises, c'est d'avoir un temps d'échange avec vous. Alors on avait posé deux questions, je crois. On avait posé deux questions. Le PS de 2050, donc vous voyez bien qu'on se projette très très loin. Comment vous envisagez l'évolution des supports, des formes de pratiques, on en a parlé, des contenus, on en a parlé, de la discipline entre les activités sociales de référence et leurs formes scolaires de pratique. En gros, comment vous envisagez l'évolution entre les formes de pratique qui se développent à l'extérieur de l'école, dans leurs formes sociales de référence, et la façon dont Laurent en parlait tout à l'heure, la façon dont elles sont didactisées à l'école. Voilà, comment vous envisagez les choses entre la dimension culturelle de la discipline et la façon dont on perd jamais l'identité culturelle de notre discipline, puisque c'est bien ancré dans un champ d'apprentissage, c'est bien ancré dans la culture de l'APSA, mais elle est bien didactisée, adaptée au regard des caractéristiques des élèves. Donc comment vous vous situez, voilà, quelles sont vos idées là-dessus sur, voilà, cet équilibre entre les activités à l'extérieur de l'école et la façon dont on les didactise à l'école. Voilà, quels sont, voilà, comment vous envisagez les choses dans une perspective 2050. Comment vous vous situez-vous déjà dans vos enseignements là-dessus, sur les supports que vous utilisez, sur les contenus que vous utilisez avec vos élèves ? Voilà, comment vous vous situez concrètement sur le cas ? Alors là, on a la chance d'avoir des enseignants qui sont sur le terrain, on a aussi des étudiants, des futurs professeurs d'EPS, donc on vous enseigne aussi les choses à la fac. Donc voilà, comment vous vous projetez dans cette perspective-là ? Moi j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on est toujours un petit peu en décalage par rapport à l'évolution culturelle, c'est-à-dire que moi je me souviens que dans les années, alors on va dire 90, 2000, il y a eu pas mal de badminton, alors que voilà, on arrive avec le badminton en lycée, moi perso, je suis sortie dans les années 80 du FR STAPS, on n'en parlait pas, on n'en faisait pas. Et j'ai l'impression qu'il y a un décalage par rapport à la formation initiale, et finalement ce qui nous arrive déjà va la tête, quand on est enseigné. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour l'instant, le défi de l'EPS, moi je le sens pas, avec les deux heures qu'on a en lycée, moi je travaille en lycée, surtout maintenant avec nos AFL1, une formidable AFL3, voilà, les AFL2 ça va encore, et j'ai toujours deux heures, j'ai toujours une séance au mieux, et en plus maintenant, il faut que mes élèves, bah je leur apprenne pas de choses sur le terrain, mais en plus que je les apprenne à arbitrer, parce qu'il faut pas l'aider, hein, quand mes élèves me disent, moi je veux être coach, je veux avoir une note sur 6 de coach ou d'arbitre en bas. Heureusement on a pas fait d'en bas depuis un an et demi avec le Covid, ça m'a un peu sauvée, parce que ça va m'arriver, je sais pas comment je vais faire. Et on a toujours que deux heures pour apprendre de plus en plus de choses, ça parait pas possible. Et quand j'ai interrogé, bah depuis que je sais que je suis ici, j'ai un petit peu demandé à mes élèves, comme ça en discutant sur le chemin, comment tu vois toi l'EPS dans quelques années ? Il y a pas mal d'élèves qui m'ont dit, oh mais de toute manière on a même deux heures, franchement c'est pas, voilà. Donc je pense qu'il y a déjà un gros défi là-dessus, c'est pas possible avec deux heures et une séance de... Voilà, ça suffit. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors j'espère que vous m'entendez et je vais essayer d'être clair dans ce que je veux dire. Je rejoins la collègue précédente qui vient d'intervenir. Ma vision que j'ai à l'heure actuelle sur la didactisation des activités, si on prend l'exemple du badminton, c'est qu'à mon sens, à l'heure actuelle, on est un petit peu tiraillé entre l'exigence de vouloir transformer beaucoup nos élèves sur les... donc au niveau moteur, sur les apprentissages, etc. Et la réalité qui fait que les apprentissages sont peut-être moins efficaces avec la multiplicité des différentes compétences, en gros, qu'on essaye de leur apporter. Et en gros, moi, c'est expérience, je suis en lycée professionnel, pour situer un petit peu le cadre, en lycée professionnelle, je me suis aperçu que... enfin, je me suis aperçu, je me suis aperçu avec multiples expériences, en en étant moins un sur le côté moteur, en en étant beaucoup moins un si on peut se permettre de l'être, on peut essayer de se rapprocher, d'avoir au moins une liaison avec ce qui se fait au niveau culturel. Je vais schématiser le propos avec un exemple concret. Si, dans la même séance, je veux faire du badminton, je veux travailler l'amorti, le déplacement, le coaching et également l'arbitrage, je me rends compte que deux situations d'apprentissage sur le côté moteur, je n'arrive pas à avoir l'efficacité qu'en me centrant sur une situation que je peux malaxer avec plusieurs thèmes, comme l'amorti. L'amorti, je vais utiliser un jeu pour travailler sur l'amorti, je vais utiliser ensuite, je vais modifier l'amorti sur un jeu avec des étoiles, je vais terminer ensuite sur l'amorti sur une situation d'apprentissage pour essayer d'automatiser un petit peu le geste et la technique de ce geste, tout en ayant toujours l'arbitrage, l'utilisation des outils, etc. Mais en me basant sur une situation motrice, j'arrive à avoir plus de résultats qu'en multipliant les situations d'apprentissage où je mets deux ou trois objectifs, on va dire moteurs, qui pour moi, en lycée professionnel en tout cas, me paraissent très ambitieux et nous écartent un peu plus, si on faisait un petit peu la jonction avec le côté culturel. En étant moins ambitieux sur l'apprentissage, mais en étant plus précis, on arrive peut-être à avoir plus de résultats et est-ce que c'est pas ça le PS de demain, c'est-à-dire ne pas trop malaxer, ne pas trop essayer en huit séances, ou en sept séances, en un cycle, de rêver d'avoir des transformations extraordinaires. Je parle bien du lycée professionnel, c'est peut-être un autre cas de figure, à l'autre public, mais voilà, en tout cas, c'est mon ressenti en lycée professionnel, je ne sais pas s'il m'avait bien compris ou bien... Si, si, c'était très bien. Merci pour ton intervention. D'autres interventions là-dessus ? Encore moins ! Autre chose aussi, c'est aussi corrélé au nombre d'élèves. Il ne faut pas rêver, j'ai une seule classe de 20 à l'élèves, mais c'est un bonheur. Et là, la FL2, la FL3, l'arbitrage, tout ça, là, tu peux passer, tu peux voir, tu peux... Mais quand on a 35 élèves et en lycée, c'est notre cas. C'est pas possible. Donc, c'est augmenter les horaires, de diminuer le nombre d'élèves par classe. Ça, ça serait déjà une bonne chose. Voilà. Donc, tu vas être avec... Tu ne serais pas au SNAP, quoi. Moi, j'avais juste une question parce que... Je me demande comment se construisent les programmations, en fait, d'APSA, actuellement, dans les lycées et les collèges. Comment, sur quels paramètres reposent les choix des APSA ? Parce que, au final, moi, je me perçois que ça reste, finalement, des activités très culturelles, très classiques, majoritairement, je ne sais pas. Et quand on veut introduire un peu de nouveautés, j'en vois pas tellement peur. Je ne sais pas comment on construit les programmations actuellement. Sur quoi vous vous appuyez pour... Alors, il y a des... Les installations restent toujours, vous avez entendu, un élément important, puisque sans installation, effectivement, ça régit fortement la diversité des APSA. L'exigence des programmes, on a parlé d'approche curriculaire des programmes. L'exigence des programmes pour le collège, c'est de couvrir sur un parcours de quatre ans les quatre champs d'apprentissage avec un équilibre des champs d'apprentissage et un équilibre. Pour le lycée, les cinq champs d'apprentissage doivent être utilisés. Alors, si le régime, on fait un cycle de pétence... Alors, après, c'est qu'il n'en... Donc, les programmations d'activités, elles sont régies par l'enjeu d'un équilibre par rapport au champ, et après, en fonction de la directisation de l'activité, il peut être coloré perte, il peut être coloré adaptation à l'environnement, il peut être... D'accord. Voilà. Sachant que l'évolution des programmes, mis à part les lycées, il n'y a plus de listes nationales comme il pouvait y avoir par le passé. Sauf au lycée, vous avez des listes nationales. Au collège, au NP, il n'y a plus de listes nationales. Donc, ça laisse une marge de liberté aux enseignants pour, justement, des innovations sur des formes de pratiques scolaires. Mais il y a une dernière contrainte aussi qui est celle d'essayer d'harmoniser les pratiques au sein d'une équipe. Donc, forcément, qui dit harmonisation dit nécessité de cibler des pratiques qui sont maîtrisées ou, en tout cas, qui sont capables d'être enseignées par toute l'équipe. Donc, ça aussi, c'est un autre paramètre qui va rentrer dans le choix. Oui, bien sûr. Un autre paramètre aussi, c'est qu'on insiste beaucoup sur la durée des cycles d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on donne des repères en sixième, quatre heures de PS, c'est huit APSA maximum si on veut être vraiment sur les diseurs de pratiques effectives. Et sur les autres classes du cycle 4, on est plutôt entre quatre, tu vois, quatre APSA à l'année, six maximum. Il y a une deuxième orientation, enfin, il y a deux orientations possibles en fonction des équipes pédagogiques et des contrats de matériel qui sont effectifs, parce que certains, des déplacements où ils ont plusieurs classes de même niveau qui sont alignés à des contrats de matériel très fortes, certaines équipes ont réfléchi en référentiel de champ. Donc, ils proposent un référentiel de champ, par exemple, un référentiel de champ 4 qui est commun, et par contre, dans le champ 4, les équipes, l'enseignant, vont invertir différentes APSA en fonction de contraintes matérielles. C'est d'ailleurs ce que le lycée a décidé de faire pour... Voilà. Et d'autres qui ont pu, qui vont cibler par contre une APSA dans un champ. Et tous les élèves de 4ème, qui ont la même APSA, qui ont la même APSA, qui ont la même APSA. Et d'autres ont dit, tous les élèves de 4ème, qui auront le champ 4, la même APSA sera support. On observe vraiment l'émergence de nouvelles pratiques dans le champ de l'EPS. Le biathlon, par exemple, en commune atlétique, le biathlon, le cross-training, la danse, le parcours. Le parcours. Le quinquennat. Le quinquennat. Le quinquennat. Et là, on assiste vraiment, il me semble en tout cas, à l'émergence de nouvelles pratiques. Et ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un nouvel énorme. Et il me semble que ça, ça témoigne d'une volonté de s'inspirer à la fois dans le champ culturel, dans une culture qui parle aux jeunes, qui a du sens, mais aussi proposer des modalités différentes. Donc ça, ça me semble une voie... Ce que signale Isabelle, c'est que c'est très vrai dans le collège. Ça a beaucoup bougé dans le collège avec des textes qui sont parus beaucoup plus tôt que ceux du lycée. Et en lycée, pour l'instant, le fait d'avoir plus de liberté ne les engage pas forcément vers de nouvelles activités, mais vers des nouvelles formes de pratiques de l'activité. Le demi-fonds sacro-saint 3x500 depuis 20 ans commence à s'ouvrir vers des formules A3 de courses en collectif et tout ça. Donc l'activité ne change pas, mais la forme de pratique évolue. Alors, ce que dit Laurent, c'est important parce qu'on est dans le cadre de l'arrêt. Et c'est important pour les étudiants et ceux qui passeront le CAPES et qui seront au futur point de baisse. La réforme du lycée général et technologique a entraîné en EPS, en tout cas, une évolution importante puisque ce que disait Laurent est juste. En gros, l'EPS était pilotée par les référentiels d'évaluation. On n'était pas sur une démarche par compétence, on était sur l'entraînement de l'épreuve. Laurent évoquait 3x500. 3x500 étaient l'épreuve terminale d'évaluation. Les gamins bouffaient 3x500 selon première terminale. Là, le fait que les équipes se réapproprient maintenant la possibilité de voir construire leur propre référentiel par rapport à un cadre national, redonne de la liberté, redonne du poids au projet pédagogique. Et on va vers un peu plus d'innovation pédagogique parce qu'ils ont la main, justement, sur les épreuves et sur les référentiels d'évaluation. La richesse d'un prof des écoles, c'est qu'il va par l'EPS, par l'EPS. Alors, effectivement, il y a une éducation motrice, mais par étant éducation motrice, on va travailler aussi d'autres apprentissages fondamentaux. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ce qui fait pour moi la force des professeurs des écoles. C'est pour ça que je revendique, moi, des professeurs des écoles mieux formés dans le champ de l'EPS pour avoir cette dimension à la fois motrice, mais par la motricité, mais aussi sur d'autres apprentissages, comme ils peuvent le faire dans d'autres supports disciplinaires. Il y a une thématique sur ces pratiques à l'aune de 2050 qu'on n'a pas du tout évoquée. Peut-être qu'il n'y a pas de sujet, mais je veux quand même lancer le pavé pour faire réfléchir. C'est tout ce qui est lié au numérique, à l'hybridation des pratiques, au vélo sur home trainer face à un circuit de course de Tour de France. C'est un ergo-aviron face à une course virtuelle qui se réalise en face. C'est un simulateur de golf où je frappe et je peux faire le parcours entier de n'importe quel golf. Est-ce qu'il y a aussi cet axe-là qui s'oriente ? Je vous laissez éventuellement vous faire part de vos remarques là-dessus. Merci. 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 Merci.